Musique Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Youssouf Abbasalla, a fait un point de presse dans la journée. Il revient sur les conclusions issues de la 29e session ordinaire de l'Union africaine tenue à Addis Abba en Éthiopie portant sur le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Suivez un extrait de la déclaration du ministre. Les recommandations issues de ce forum ont servi de catalyseateur à la déclaration de l'Union africaine sur le dit thème et serviront en même temps à élaborer une feuille de route concrète assortie d'étapes importantes et de résultats qui orienteraient les États membres et les communautés régionales à tirer pleinement profit du dividende démographique. Toutes les études et les réflexions conviennent que l'Afrique, tel qu'envisagé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, dépendra des investissements à entreprendre dans la jeunesse africaine. Ces investissements sont à orienter, entre autres, sur l'éducation, le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, droits, gouvernance et santé, arts, culture et sport au service du bien-être des jeunes. Il a été ainsi demandé, entre autres, à la Commission de l'Union africaine de 1. Renforcer les mécanismes de coordination des dividendes démographiques, notamment les cadres des mécanismes techniques du secrétariat et du pays. 2. D'assurer la promotion de la définition et de l'image des dividendes démographiques, afin de refléter la réalité africaine. En outre, les chefs d'État et de gouvernement ont invité le président en exercice de l'Union africaine, le président de la République de la Guinée, le professeur Alpha Kondé, et les chefs de l'État, son Excellence Idriss Déby-Hitno, de faire campagne en faveur d'un soutien international aux efforts consentis par l'Afrique, en vue d'une exploitation de son dividende démographique, en recommandant la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies et la création d'un partenariat mondial sur le dividende démographique. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se sont également félicités de l'organisation des assises du Forum panafricain de la jeunesse, tenu à N'Djaména, et de la création du Fonds africain pour les jeunes, ainsi que la proclamation de la période 2018-2027 comme la décennie africaine des jeunes.